Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue dans la catégorie vie, famille, éducation, neurosciences, cognitive et apprentissage. Voilà, et on va s'intéresser à l'enfant qui a la capacité de mettre en place un algorithme d'apprentissage sophistiqué. Alors pourquoi cette présentation ? Je ne suis pas une spécialiste comme d'habitude, je suis juste une passionnée. Et j'adore les enfants, voilà. Et je suis très sensibilisée forcément au monde de l'éducation. Voilà, pour avoir fait plusieurs classes prépa. Donc en fait, on va voir en première partie, un, le cerveau, un enfant. Le cerveau de l'enfant, en fait, constitué d'un algorithme sophistiqué permettant l'apprentissage et la mémorisation. Dans une deuxième partie, on va voir comment le cerveau cognitif, en fait, distingue nos enfants en termes de mémorisation et de capacité d'apprentissage. Et puis trois, en troisième partie, on parlera un peu de la plasticité cérébrale. Donc dans ma première partie, voilà. Le cerveau de l'enfant, il est constitué d'un algorithme sophistiqué qui permet l'apprentissage et la mémoire. Alors le cerveau de nos tout-petits, en fait, il est constitué d'un impressionnant algorithme d'apprentissage dont les capacités sont illimitées. La problématique autour de l'éducation et les neurosciences, en fait, ça nous a beaucoup, beaucoup intéressés et ça nous intéresse. Et pourquoi ça nous intéresse ? Parce que l'éducation se transforme au jour d'aujourd'hui. Voilà, on est dans une ère qui bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme on change beaucoup de choses, on transforme même l'éducation. On apprend à désapprendre pour réapprendre. C'est-à-dire qu'avant, on avait une connaissance à proprement parler de l'enfant. Maintenant, on va un peu plus loin. On s'adapte à la génétique de l'enfant. Voilà, on essaie de comprendre et de mettre en place une éducation qu'on va dire sur mesure. Donc, en fait, pour comprendre un peu les neurosciences cognitives de l'enfant, en fait, on s'est plutôt appuyé sur des expériences autour de l'exploration de l'imagerie médicale. Ça, ça nous a permis de mettre en évidence, en fait, quels étaient les grands mécanismes de l'éducation et en quoi ils vont modifier le cerveau de l'enfant et quelle structure est stimulée lors des phases d'apprentissage ou de mémorisation. Donc, ça, grâce à l'exploration de l'imagerie médicale, en fait, ça nous a permis de mettre en évidence que l'enfant, dès son stade le plus précoce, en fait, il semble manifester et exprimer une large gamme d'intuitions autour de son cerveau. Son cerveau marche de manière automatique, comme s'il était pré-programmé à l'apprentissage et à la mémorisation. Donc, son cerveau émotionnel, il semble donc être toujours en alerte et très actif. Voilà, quand vous placez votre enfant dans un micro-environnement et un macro-environnement, il va, en premier lieu, réagir comme une éponge et cette éponge va s'imprégner de tous les facteurs d'influence de son micro-environnement. Donc, tout ça, ça va le conditionner et rien qu'en regardant, rien qu'avec l'essence, voilà, la vue, l'odorat, l'ouïe, etc., et bien, il est capable d'intégrer de l'information, même de manière inconsciente, et ça, ça va conditionner la nature et le développement, l'apprentissage et la mémorisation de votre enfant. Alors, mais, il y a bien plus que l'exploration de l'imagerie médicale, on a l'exploration des sciences mathématiques aussi. Ça, ça nous a permis de comprendre et d'approcher les neurosciences cognitives et notamment son influence sur les facteurs éducatifs. Voilà, mieux comprendre la compréhension, en fait, des grands principes, je dirais, cette fois-ci, les sciences mathématiques autour de l'interaction nerveuse et l'apprentissage, notamment du langage par l'enfant. Voilà, par les sciences mathématiques, on a aussi pu avoir une approche de comment se passait la conduction nerveuse dans les neurones des enfants, comment est-ce que la genèse nerveuse se mettait en place, c'est-à-dire comment, en fait, les neurones naissaient, après, comment est-ce qu'ils maturaient, comment est-ce qu'ils se construisaient, comment ils se renforcent, comment est-ce que les connexions entre ces différents neurones vont se renforcer, etc. Alors, on revient sur le sujet, donc, l'algorithme sophistiqué de l'enfant, donc, il ne va pas fonctionner de la même manière et sur les bases. Comme un ordinateur, on va avoir des ordinateurs avec des cartes graphiques très puissantes, alors que pour d'autres, on va avoir des processeurs plus puissants, pour d'autres, on va avoir un système de ventilation qui est défaillant et qui peut amener à la saturation, etc. Donc, on pourrait se comparer à, effectivement, à des ordinateurs. Donc, on pourrait comparer nos enfants, pareil, à des petits ordinateurs. Donc, on n'est pas équipé du même potentiel, on n'est pas équipé de la même puissance. Et, voilà, on ne va pas griller notre système avec la même résistance. Voilà, vous avez des gens, et notamment, je fais allusion au burn-out, voilà, vous avez potentiellement des gens qui vont atteindre le burn-out plus rapidement, dans un micro-environnement donné, que d'autres personnes, s'ils étaient placés dans ce même micro-environnement donné. Donc, on n'a pas les mêmes capacités de saturation de ce petit ordinateur et de cet algorithme d'apprentissage sophistiqué. Voilà, donc là, les limites de notre petit algorithme sophistiqué, en fait, je pense qu'effectivement, ça aussi, ça se travaille dès le plus jeune âge. Voilà, par ce que j'appellerais une éducation passive. On apprend à intégrer l'information de manière passive et non pas active. Pourquoi ? Pour ne pas saturer, déjà, ce petit cerveau au prémice de son développement. Donc, voilà, on le préserve, ce cerveau, et on lui donne un capital potentiellement d'explosion et d'atteinte de l'équilibre futur de notre enfant. On lui donne les clés pour réussir, en quelque sorte. Donc, moi, j'ai mis conscient ou inconscient. L'enfant, dès le plus jeune âge, en fait, il va sans cesse capitaliser des connaissances et des apprentissages. Son cerveau, en fait, il joue le rôle d'un ordinateur qui va transformer, analyser, déstructurer l'information en fonction des éléments cognitifs qu'il constitue. Puis, ça, ça va lui permettre de réorganiser et de réinterpréter l'information. Voilà pour la partie, je vais dire, subjective et émotionnelle. Donc, en fait, en quelque sorte, il faut comprendre que l'enfant, il a la capacité de construire progressivement sa pyramide, la pyramide du soi, la pyramide de qui il sera. Et la construction de cette pyramide, elle est dynamique et elle est progressive. Elle va se mettre en place comment ? Par des phases successives d'apprentissage qui vont compiler des couches. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la maturité, quelque part. Cette maturité, elle est permanente et dynamique. On apprend toujours de nos vies, de nos échecs, etc. Et pour l'enfant, c'est la même chose. Donc, l'enfant, dans son plus jeune âge, lui, il va construire quelque chose de très important. Il va construire ses fondations. Les fondations, ça va être le pilier. Les piliers de la base de sa pyramide, la base de sa construction et de son futur développement. En quelque sorte, ça, pour moi, la base de cette pyramide et ses fondations, c'est le levier qui va moduler ses capacités d'apprentissage. Et c'est sur cette base, en fait, que je vais dire consciente d'acquisition d'expériences, de vécu ou d'autres couches d'apprentissage en fonction de la culture que vous allez lui transmettre. En fait, vous allez mettre des couches de plus en plus complexes. Et chaque enfant, pardon, excusez-moi, ça craint. Et chaque enfant, en fait, il va présenter la particularité donc d'être unique. Pourquoi ? Déjà, il est unique lorsqu'il naît. Ça, c'est l'expression de son génome, phénotype et génotype. Et génotype, c'est ce qu'il va être. En fait, ça, c'est le phénotype. C'est ce qu'on voit, la couleur de ses yeux, ses cheveux. Mais on aura un génotype également qui va le caractériser émotionnellement. Voilà. Qui va caractériser ce qu'il est de manière cognitive. Voilà. Donc, sur cette base, vous rajoutez des couches de plus en plus complexes. Et tout ça, ça va faire que déjà, votre enfant, dans les stades précoces de son développement, il est déjà unique. Et en plus de ça, plus il va... Plus il va se développer, il va vivre et il va apprendre. Et plus encore, il va se distinguer. Voilà. Et en ce sens, je dirais que la forme et l'épaisseur de la couche de base, le nombre de couches additionnelles et l'épaisseur, voire même de ces couches additionnelles, ainsi que la nature des couches additionnelles, en fait, ça, ça va être mis en place comment ? Par le jeu d'apprentissage. Un apprentissage conscient et inconscient. Voilà. Et ça va être fonction des capacités génétiques, en fait, de ce petit ordinateur et de cet algorithme sophistiqué qui s'exprime sur une base, on va dire, tout simplement génétique, mais qui est également influencée par la base de l'éducation. Donc, il y a un lien direct entre le corps et l'esprit. Et en fait, à mon sens, par la stimulation de l'éducation, on est capable de pousser cet algorithme sophistiqué. Mais quand je dis pousser cet algorithme sophistiqué, je ne dis pas de pousser de manière active. Voilà. De manière passive. Voilà. Stimuler l'intérêt, stimuler la curiosité, stimuler la créativité. C'est ce qui permettra à votre enfant lui-même de procéder en amélioration continue plus tard et de rajouter des bases par lui-même. Non pas celles que vous lui aurez ajoutées, mais celles que lui-même rajoutera. Et ça, à mon sens, ça peut participer à construire un enfant qui soit en bon équilibre. Ce qu'il faudrait comprendre, à mon sens, c'est que, et je pense que peut-être vous l'avez compris par logique, c'est qu'il faudrait comprendre que si on place deux enfants de même âge dans une salle de classe, et que si l'enseignant, en fait, il leur apprend une chose, voilà, durant le même cours, par exemple, eh bien, l'enfant 1 et l'enfant 2, comparativement à un autre enfant, on va dire l'enfant X, il ne restituera pas, le soir en arrivant à la maison, la même chose à ses parents. C'est-à-dire que le contenu d'apprentissage, pour une même chose appris, ne sera pas restitué de la même manière. Pourquoi ? Parce que, là aussi, notre enfant est génétiquement différent. En plus de ça, l'éducation conditionne, en fait, ces modèles d'apprentissage et ces façons d'intégrer l'information. Tout simplement. Donc, il a un processus d'intégration de l'information et d'apprentissage qui est complètement unique et qui lui permet de se distinguer d'un enfant à un autre. Voilà. C'est ce qui en fait un petit individu unique avec ses particularités. L'enfant, en fait, il possède donc, au plus jeune âge, en fait, cet algorithme, en fait, sophistiqué d'apprentissage, d'intégration. Et, en fait, le niveau de sophistication, il, lui, est propre, il est unique, il est conditionné par sa génétique et il est stimulé par le levier de la stimulation, de l'éducation. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à la partie 2. Le cerveau cognitif, en fait, est un cerveau qui, effectivement, confirme que nos enfants se distinguent, ils sont uniques. Alors, le cerveau cognitif, c'est un reliquat de cerveau que je dirais ancestral et un peu animal. C'est quelque chose qui est très voué à être stimulé par tout ce qui est influenceurs neurosensoriels. Voilà. Olfactif, l'ouïe, le toucher. Donc, voilà. Donc, nos enfants, en fait, ils vont se distinguer sur de nombreux points. Donc, déjà, par ce cerveau cognitif. C'est ce cerveau cognitif et les influenceurs émotionnels qui constituent notre enfant qui vont le distinguer. Ils seront donc complètement différents temps sur leur profil. on va dire de manière générale. Est-ce qu'ils ont plutôt un profil actif, plutôt un profil proactif ? Est-ce que ça va être plutôt des enfants attentifs, étourdis ? Est-ce que ça va être plutôt des enfants disciplinés ? Est-ce que ça va plutôt être des enfants agités ? Est-ce que ça va être des enfants qui vont mettre en place beaucoup d'automatismes, qui auront besoin d'évoluer dans un cadre sécurisé, dans un cadre non sécurisé ? Est-ce que ça va être un enfant autonome, engagé ? Est-ce que ça va être un enfant qui va être plutôt impliqué ? Est-ce que c'est un enfant qui va avoir une bonne qualité de sommeil ? Est-ce que c'est un enfant qui va avoir des facultés d'apprentissage du langage, des nombres, de la géométrie, etc. On est complètement différent et on apprend différemment. Donc, les enfants, oui, sont uniques sur les bases de la particularité de l'expression génétique qui conditionnera leur cerveau cognitif et émotionnel. Donc, je dirais que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il en ressort une diversité également sur le plan de l'expression des génotypes et de nos phénotypes. Dans les génotypes, c'est l'expression de nos gènes, c'est ce qu'on ne voit pas. Le phénotype, c'est ce qu'on voit. Déjà, à part la différence, elle est visible. Il n'y a qu'à regarder à quoi on ressemble, la couleur de nos yeux, de nos peaux, nos particularités physiques, nos tailles, etc. Et puis, on a une partie, en fait, qu'on connaît quand on vit avec l'enfant, c'est l'expression du cerveau cognitif. Voilà, c'est le cerveau émotionnel, c'est ce qui va conditionner votre enfant. Par exemple, votre enfant ne va pas avoir la même sensibilité à la douleur qu'un autre enfant. Ou alors, votre enfant ne va pas être stimulé de la même manière si vous le mettez dans un environnement où il y a plein de faune et flore. Sa curiosité ne sera pas la même. Certains enfants vont mettre du temps à stimuler la curiosité alors que d'autres enfants vont la stimuler immédiatement. Un enfant, dans une phase plus tardive, peut-être, aura des phases d'apprentissage plus rapides qu'un enfant qui l'aura mis en place de manière plus précoce mais de manière, on va dire, un peu empirique, etc. Donc, toutes les configurations sont possibles. C'est ce que je veux vous dire. L'apprentissage d'un enfant n'est en rien retransmissible à un autre enfant ou superposable à l'éducation d'un autre enfant. Et vous l'avez certainement remarqué, pour des enfants d'une même flatterie, pour une même éducation donnée, l'intégration est complètement différente. Voilà. Donc, vous avez la même éducation mais, même si génétiquement, vous avez donné naissance, vous parents, à deux enfants qui devraient avoir votre base génétique, vous vous apercevez que votre enfant, en fait, il a une génétique qui lui est propre. Il se construit par lui-même. Et pour une même éducation, vos deux enfants ne l'intégreront pas de la même manière et vous participerez de cette manière indirectement et passivement à conditionner le développement de deux enfants complètement différents. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez, ce n'est pas très clair, je suis désolée. Alors, dans la partie 3, je vais m'intéresser maintenant à la plasticité cérébrale. Alors, pour moi, la plasticité cérébrale, en fait, elle se met en place tout au long de la vie. La plasticité cérébrale, en fait, c'est un système d'apprentissage que je vais dire absorbant, je vais dire adaptatif. Et les capacités d'adaptation de l'enfant, en fait, elles sont très grandes et infinies au stade le plus précoce, c'est-à-dire de 0 vers 6 ans. Dans les premiers temps et même au niveau de la gestation, vous avez les connexions nerveuses qui se mettent en place, vous avez les axones qui se renforcent. Les axones, c'est les longs filaments sur lesquels, en fait, va être véhiculé le message. C'est ce qu'on appelle un message, en fait, nerveux. Un message électrique, même, polarisant. Et bien, la qualité, justement, du neurone de votre enfant va également influencer la qualité de la transmission du message. Et ça, c'est quelque chose qui est génétique. Voilà. Vous pouvez également, à mon sens, influencer par l'éducation, justement, la multiplication des connexions nerveuses synaptiques. Pour moi, c'est la stimulation par l'éducation. Ou la curiosité et la créativité de l'enfant. Donc, je pense qu'effectivement, on peut, même s'il est un peu difficile, on peut, par l'intelligence émotionnelle, par l'amour autour de l'éducation, en fait, on peut potentiellement influencer la plasticité cérébrale. Voilà. Et améliorer le fait que votre enfant est une éponge et il absorbe encore mieux potentiellement, en fait, le micro-environnement dans lequel il évolue. Alors, la plasticité cérébrale, en d'autres termes, c'est quoi ? C'est que chaque image, objet, scène, expérience du quotidien, le vécu, ça laisse une trace au sein de la mémoire de votre enfant. C'est ce qu'on appelle, et ça, ça conditionne le mécanisme d'apprentissage. Justement, par quoi, je vous ai dit, la communication nerveuse, voilà, qui est en train de se mettre en place. Donc, la communication, je dirais même la genèse des communications nerveuses, puisque ça se met en place de, on va dire, moins 9 mois à 6 ans environ, parce que là aussi, c'est très variable, il n'y a rien de fermé. C'est variable d'un enfant à un autre, en fait, je pense, d'ailleurs. Mais la genèse, en fait, des communications nerveuses et synaptiques, elle est maximale et son activité est maximale jusqu'à, on va dire, à peu près 5-6 ans, à peu près de vie. Voilà. Donc, en fait, le cerveau de l'enfant, si on regarde, par exemple, avant 6 ans, il contiendrait, là aussi, c'est approximatif, je n'aime pas trop les nombres, parce que d'une personne à l'autre, ça varie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau de l'enfant, en fait, il est 3 à 5 fois plus connecté que le cerveau de l'humain. Voilà, en termes de connexion synaptique. Ce qui signifie qu'en fait, votre enfant, il est à partir de la naissance, même de la gestation, jusqu'à ses phases de 3 ans, 5 ans, 6 ans, il est capable d'augmenter le pôle de ses capacités nerveuses. Et une fois qu'il a augmenté le pôle de ses capacités nerveuses, durant toutes les phases de notre vie, on a, en fait, les connexions nerveuses qui vont vieillir naturellement, progressivement, et tout ça, ça influence nos capacités d'apprentissage et de mémorisation. Donc, votre enfant est à son maximal de 0 à 6 ans, on va dire. Voilà. Et la simple, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que la simple interrelation d'un enfant avec son macro-environnement, ça influe la construction de ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, la construction de sa pyramide d'apprentissage. Et ça, ça va participer à construire et à édifier les bases de sa fondation, en quelque sorte, construire son soi, voilà, son futur soi, conscient ou inconscient, ce qu'il sera, voilà. Et moi, je prône effectivement d'une manière un peu subjective et personnelle le fait justement de mettre en place une stimulation par l'éducation et une mémorisation passive. Pourquoi ? Pour participer à construire le futur soi de l'enfant et en fait le stimuler vers l'amélioration continue, voilà. Ouvrir le panel de possibilités pour qu'il puisse faire le choix des valeurs qui lui correspondent le plus et celle qu'il souhaite défendre pour se construire dans la vie future et je pense que ça, ça peut participer à construire un bon équilibre pour l'enfant et autour de la vie de l'enfant. Voilà, je vous dis, il n'y ait pas vive l'éducation, il n'y ait pas je prône l'éducation positive, il n'y ait pas la psychologie, il n'y ait pas l'écoute et le bien-être des enfants, voilà. Et je pense qu'il est très très important de préserver nos petits, nos futures éducations parce que moi personnellement, m'aime beaucoup, ils communiquent beaucoup d'énergie et en ce sens, je pense qu'il est important de les préserver. Pour ça, il faut les comprendre et les comprendre, ça permet de mieux éduquer, voilà. Apprenez à comprendre votre enfant parce qu'il se distingue complètement des autres et il se distingue également de ses frères et soeurs, ce petit bout. Voilà, je ne vous dis, il n'y ait pas pour une éducation meilleure. À bientôt !